coucou tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo il va s'agir de comment je range ma caisse de ponçage qui est une gb500 en hiver alors tout d'abord je vais mettre ceci dedans c'est pas ce que j'apporte à chaque fois mais c'est vraiment le principal alors on va mettre après comme des fois je sais que je monte mais des fois je ne sais pas je prends toujours une paire de protection cheval et une poney donc là je vais mettre les deux je prends aussi des gants parce qu'en hiver il fait froid mes éperons c'est rare que je monte avec le samedi mais on ne sait jamais un bonnet anti mouche qui l'été j'en mets jamais vu que tout deux fois vu que bah j'ai peur qu'ils aient trop chaud l'hiver j'en profite j'en mets après on va partir on va passer à la catégorie soit alors déjà il y a un pinceau avec un pot de graisse qui est bien utile en en hiver quand ils ont les sabots tout sec je prends une boîte à élastique avec des une brosse à peigne bon le peigne je ne l'emmène pas souvent mais si j'ai envie de faire des puons je l'ai avec un des mélans de chez décathlon ça c'est quand j'ai un concours le lendemain pour préparer mes cadeaux après j'ai une un cure pied avec une brosse surtout à prendre cure pied avec avec une brosse en hiver avec une brosse à pied à sabots parce que sinon c'est juste horrible un bouchon une étrie américaine ça c'est bien pour les chevaux qui vont au champ une étrie ronde normal une brosse douce et une éponge voilà alors ma caisse et se présente comme ça c'est les tout simple de chez décathlon marqué fougenza bon elle est un peu sale elle est un peu vieille avec des autocollants que j'avais collé là quand j'étais plus petite alors à l'intérieur c'est avec deux compartiments un petit en haut et un plus grand en dessous alors on va commencer par le grand compartiment alors on va d'abord placer les protections vu c'est ce que je vais utiliser en dernier alors celle là elle ne rentre pas du coup on va les mettre comme celle ci après les plus petites on les glisse là après on va mettre la graisse à sabots là dans le coin elle y a parfaitement après je sais plus ce qui va là donc enfin après le licol je le mettrai à la fin vu que c'est ce que je vais prendre en premier alors mon petit compartiment vous voyez ça ça va directement bien je mets mon bouchon on va mettre comme ça excusez moi si je bouge mais je suis obligée de le faire avec le bras parce que j'ai pas encore de de trépied ça on va le mettre là je déplace juste un petit peu la graisse pour pouvoir mettre le pinceau on va ensuite mettre la la trignole avec je sais pas si on voit ça va pas rentrer donc on va mettre ça la petite éponge on va la glisser là après on va mettre la boîte à élastique je sais pas si ça va fermer si je la laisse là ça va fermer donc je la laisse là et on va mettre après le petit peigne on peut également mettre le démêlant et puis par dessus on va mettre les gants vu que les gants je vais sans doute les prendre bien avant de monter les éperons verra où il y aura de la place à la fin alors après là on peut mettre le reste donc on va mettre la brosse douce les trilles hop on met de l'autre côté la brosse à crin les éperons verra où je vais les mettre là voilà le bonnet je vais le plier et le faire entrer dans le petit trou ici et hop je vais reposer le grand compartiment ça ne va pas il faut que je filme pour que ça n'aille pas on va placer les éperons ici là ça rentre donc on va mettre voilà on va mettre la brosse à crin et voilà ça ferme comme ça voilà cette vidéo cette vidéo est maintenant terminée à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par قال où on